As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Dans cette vidéo, nous verrons ensemble la définition du mot consensus, El-Ijma'a Nous diviserons cette vidéo en quatre parties La première partie de cette vidéo sera consacrée à la définition du mot Ijma'a dans la langue arabe et dans le jargon islamique Nous verrons également dans cette partie comment reconnaître un consensus en islam La deuxième partie sera consacrée aux différentes catégories de consensus Nous verrons qu'il y a plusieurs types de consensus en islam et que tous n'ont pas le même poids concernant l'argumentation Dans la troisième partie, nous verrons que le consensus est une preuve en islam et qu'il est donc obligatoire pour le musulman de le suivre et s'y soumettre Puis nous clôturons cette vidéo par le jugement de celui qui contredit le consensus Nous verrons qu'il est formellement interdit de le contredire et que la sentence de la personne dépend du consensus qu'il contredit Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication La définition du mot Ijma'a dans la langue arabe L'origine du mot Ijma'a vient des trois lettres Djim, Mim, Ayn Qui forment le verbe Djamara Qui signifie regrouper une chose ou fusionner avec elle Quant au mot Ijma'a, il possède deux sens Le premier est la volonté et la détermination Le deuxième est la concordance et l'accord La définition dans le jargon islamique Dans le jargon islamique, le mot Ijma'a signifie un consensus entre les savants d'une époque sur un sujet nouveau Comment reconnaître un consensus ? On reconnaît le consensus sur un sujet donné de deux manières La première est une parole claire des savants de cette époque en disant qu'il y a consensus sur cette chose La seconde est une parole d'une partie des savants de cette époque et le silence de l'autre partie des savants de cette époque Les divisions du consensus La première division du consensus se nomme le consensus général et le consensus spécifique Le consensus général est un consensus de l'ensemble des musulmans sur une chose de la religion Il s'agit d'une chose que personne dans le rang des musulmans ne peut ignorer Comme l'obligation de la prière, du jeûne du mois de ramadan ou du pèlerinage Le consensus spécifique est un consensus établi par les savants d'une époque Des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'aux savants de nos jours La différence entre le consensus général et le consensus spécifique Est que le consensus spécifique peut être ignoré par une partie de la communauté La deuxième division du consensus est le consensus de la parole et du silence Le consensus de la parole consiste à ce qu'un savant dise clairement Telle chose est halal par consensus ou telle chose est haram par consensus Quant au consensus silencieux, il intervient lorsque la parole d'un savant ou d'un groupe de savants se propage durant une époque Et que le reste des savants de cette époque se taisent ou que personne ne contredit cet avis Entre dans cette catégorie un consensus qui se nomme le consensus de vérification Le consensus de vérification consiste à ce qu'un savant vérifie la parole des gens de science sur une question donnée Si il ne trouve qu'un seul et même avis sur la question sans même trouver la moindre contradiction Ceci est considéré comme un consensus de vérification Le consensus est une preuve en islam Tout comme le Coran et la Sunna, le consensus est une preuve que le musulman est obligé de suivre Le consensus de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une chose montre que ceci est la vérité Allah, par sa grande miséricorde, a préservé la communauté du prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam De se regrouper sur une chose fausse, contrairement aux communautés précédentes Allah nous informe que ceux qui nous ont précédés se sont déjà réunis sur le faux Donc le consensus des communautés précédentes n'est pas une preuve Contrairement au consensus de la communauté du prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam Allah azzawajal dit D'après la traduction approximative, Allah azzawajal dit Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre Ils disent, non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres Quoi ? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné ? Et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction ? Les preuves que le consensus est une preuve en islam Allah azzawajal dit D'après la traduction approximative, Allah azzawajal dit Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants Alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûlerons dans l'enfer Et quelle mauvaise destination ! Omar ibn Abdelaziz rahimahullah a dit Le messager d'Allah a tracé une voie ainsi que les califes après lui Pour confirmer le Coran, nous devons prendre cette voie L'utiliser pour obéir à Allah et l'emprunter pour nous aider à suivre la voie de notre religion Il n'est permis à personne de changer cette voie De prêter attention aux idées qui contredisent cette voie Et de suivre une autre voie que la voie des croyants Allah a promis le feu de la géhenne à celui qui se détourne de cette voie Et quelle mauvaise destination ! L'imam al-Shafi'i rahimahullah s'est argumenté de ce verset Pour démontrer que le consensus est un argument Tout comme l'imam Malik et d'autres encore Ce verset nous indique que celui qui contredit le messager d'Allah Après avoir reçu la vérité en connaissance de cause Est sous la menace du feu De même que celui qui s'écarte du chemin des croyants pour en suivre un autre Allah azzawajal dit D'après la traduction approximative Allah azzawajal dit Si vous vous disputez en quoi que ce soit Renvoyez-le à Allah et au messager si vous croyez en Allah et au jour dernier Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation Ce verset montre que l'obligation de retourner vers Allah et son messager Est en cas de divergence uniquement Ceci montre que le consensus en lui-même est un argument et signe de vérité Car si le consensus indiquait l'erreur Allah aurait ordonné de revenir à la révélation même en cas de consensus D'après Anas ibn Malik Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Certes Allah a préservé ma communauté de se regrouper sur un égarement Le jugement de celui qui contredit le consensus Celui qui contredit le consensus ne sort pas de deux cas Le premier est celui qui nie l'aspect argumentatif du consensus Pour cette personne, le consensus en lui-même n'est pas une preuve Certains savants voient que celui qui prononce cette parole est mécréant et sort de l'islam Car en croyant ceci, il contredit le Coran et la Sunna D'autres savants ne voient pas qu'il est mécréant Mais disent que c'est un innovateur pervers Le deuxième cas est celui qui accepte le consensus comme étant un argument en islam Mais n'est pas d'accord sur le consensus d'un cas précis de la religion Ce cas est composé de plusieurs degrés Le premier degré est lorsqu'il s'agit d'un sujet qui est connu de tout musulman Et que le consensus général a été prouvé Comme l'obligation du tawhid, la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam L'obligation de la prière ou de l'aumône légal Il n'y a aucun doute de la mécréance de la personne qui renie cette catégorie de consensus Le deuxième degré est celui qui renie un consensus spécifique formel et catégorique Comme l'interdiction de mentir sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam L'arrivée du Dajjal ou encore la descente de Isa alayhi wa sallam Cette catégorie de consensus n'est pas comme la précédente Il faut donc différencier entre un consensus qui est connu et répandu Et un consensus qui ne l'est pas Si la personne nie un consensus qui est répandu et connu de tous Alors il n'y a aucun doute sur sa mécréance Si le consensus est peu répandu et peu connu des musulmans Alors il n'est pas considéré comme mécréant et il est excusé pour son ignorance Mais une fois qu'il prend connaissance du consensus sur le sujet Il doit suivre la voie des croyants A noter que le fait qu'un consensus soit répandu ou non Dépend de l'époque et de l'endroit Il se peut qu'un consensus soit connu de tous A une époque où la science religieuse est répandue Ou dans un endroit qui connait beaucoup de savants Mais ce même consensus peut être ignoré dans une époque Où règne l'ignorance ou un endroit qui est dépourvu de savants Le troisième degré est celui qui renie un consensus supposé Comme le consensus silencieux qui n'a pas atteint le degré du consensus catégorique Les savants sont unanimes pour dire que cette personne n'est pas mécréante Mais il est soit innovateur ou pervers Car il a contredit une preuve en islam qu'il est obligatoire de suivre Celui qui prétend qu'il n'y a pas consensus dans un sujet religieux Doit ramener une parole d'un savant contemporain Ou plus ancien Qui contredit cet avis religieux Si l'imam Malik rahimahullah qui est mort en 179 de l'Egyr Donne une sentence religieuse en disant qu'aucun savant a contredit cela Il est obligatoire pour nous de prendre cette sentence Et de ne pas la contredire Celui qui prétend qu'il n'y a pas consensus sur ce sujet Doit ramener une parole d'un savant contemporain A l'imam Malik ou plus ancien Qui contredit l'avis en question La majorité n'est pas le consensus Chir al-Islam l-Utaymiya rahimahullah a dit Le consensus consiste à ce que les savants des musulmans Tranchent tous en faveur d'un même jugement religieux Si le consensus sur un jugement religieux est prouvé Il n'est permis à personne de sortir de ce consensus Car certes la communauté ne se regroupe pas sur un égarement Néanmoins, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il y a consensus sur une affaire religieuse Alors qu'en réalité ceci n'est pas juste Au contraire, il y a une autre parole d'un autre savant Qui est plus proche du Coran et de la Sunna En ce qui concerne le fait de prendre la parole de certains savants Comme les 4 imams ou autres Ceci n'est pas un argument qui doit être obligatoirement suivi Ni un consensus Et cela par consensus des musulmans Il est même rapporté des 4 imams Qu'ils ont interdit aux gens de les suivre aveuglément Fin de citation Le consensus qui est pris en considération Il ne fait aucun doute que le consensus qui a le plus de poids Est celui des musulmans des 3 premiers siècles C'est-à-dire celui des compagnons du prophète Mohamed Les élèves des compagnons et leurs élèves Après leur époque, les divergences se sont multipliées Et la communauté s'est propagée partout dans le monde De telle sorte qu'il est difficile d'affirmer un consensus sur un sujet religieux après eux Le consensus qui est pris en considération Et le consensus qui concerne les savants de la sunna Et non ceux de l'innovation et de la passion Ibn Qattan a dit Le consensus est le consensus des gens de science Quant à la position des gens de la passion Elle n'a pas sa place dedans C'est-à-dire le consensus Fin de citation Donc, ce qui est voulu par consensus C'est le consensus des savants en conformité avec la croyance du Coran et de la sunna Et non les gens de l'innovation Leur contradiction d'un consensus n'annule en aucun cas ce consensus Car le témoignage de l'innovateur pervers N'est pas pris en considération en islam Cette vidéo est maintenant terminée N'hésitez pas à télécharger gratuitement le PDF de cette explication Et le propager autour de vous Car le consensus est un sujet négligé par beaucoup de musulmans Beaucoup de musulmans rejettent l'argumentation du consensus En prétendant s'argumenter uniquement du Coran et de la sunna Mais le Coran et la sunna leur ordonnent de suivre le consensus Il s'agit donc d'une ignorance de leur part Il convient donc à tout musulman ayant pris connaissance de l'obligation de suivre le consensus De le transmettre à celui qui l'ignore Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à la partager Et à vous abonner à la chaîne Il s'agit du meilleur moyen pour la faire grandir Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux J'y publie du contenu inédit très souvent En attendant je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Subhanakallahouma bihamdik Ashadwan la ilaha ilaha ant Astaghfiruka wa atubu ilaik